C'est parti ! Après, c'était des livres qui me faisaient envie, donc on verra bien ce que ça donne. Alors, tout d'abord, il y a des maisons d'édition de mangas et de BD, notamment, ainsi que des auteurs en auto-édition, pardon, ou des maisons d'édition qui ont offert la lecture gratuite. Et on a aussi toutes les petites promos, enfin les grosses promos qui nous permettent d'acquérir des livres à petit prix. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, je vous montre le carnage tout de suite. Donc, on a The Promised Neverland. Donc, on a les trois premiers tomes qui sont offerts. Donc, je vous les glisse là. C'est une série qui me matrique depuis sa sortie, depuis la sortie du premier tome. Je n'ai encore pas craqué. Là, du coup, je vais pouvoir découvrir les trois premiers tomes. Et on verra après si j'aime, si j'aime pas ce qu'il en est. On a également un classique avec Frankenstein que j'avais très envie de découvrir depuis un petit moment. Donc là, je n'ai pas noté les maisons d'édition, si c'est de l'auto-édition, si c'est les noms des auteurs, pardon. Mais par contre, je vous les glisse tous en barre d'infos comme d'habitude. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, on a Les Enfants d'Avalone. Un Noël pas comme les autres. Donc, celui-ci, je ne vais pas le lire maintenant. Soyons honnêtes, je vais me le garder pour novembre, décembre, quand on sera dans le thème. Enfin, quand on s'approchera du thème. J'ai acheté également La Combo Lou. C'est un livre qui me fait envie depuis sa sortie, que je n'avais pas acheté. Et là, je ne sais plus. Il était à vraiment tout petit prix. Donc, j'en ai profité direct. On a La Console des Disparus. Le Monde des Elfes, le tome 1 Arbogast et Kurn Les D.N.I. de Maëlie Miss Parfaites Contes et Légendes oubliées Moi qui suis une férue de livres de contes, franchement, je ne pouvais pas résister. Ensuite, on a 100 astuces et secrets de grand-mère. Soyons honnêtes, il y avait des choses que ma grand-mère utilisait comme technique qui étaient sans doute bien plus pratiques et utiles que certaines choses de maintenant. Donc, je me dis pourquoi pas. On a également Remède de grand-mère. Tout va mal, je vais bien. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est un livre de développement personnel. Les Petites Filles Modèles. Donc ça, c'est un livre qui va me rappeler mon enfance, tout simplement. Les Aventures de Tom Sawyer. Bizarrement, celui-ci, je ne l'ai jamais lu. J'ai vu les dessins animés, mais je ne l'ai jamais lu. Donc ce sera l'occasion ou jamais. Lucie Akamas et les Spectres des Songes. La Poudre d'Escampette. Mozart. Donc j'en ai profité pour faire un petit stock de BD également. Et puis après, on verra bien ce que ça veut. La Petite Renarde et le Peuple des Cendres. J'adore cette couverture. Ma Nounou 2.0. La Petite Voleuse du Moulin. Rats et Créatures, je ne sais plus. Ça ne m'apprendra pas à noter le titre en entier. Kiproquo. Je suis désolée, ça doit peut-être être stressant pour vous de me voir tout le temps en train de me gratter. Mais j'ai la peau très sèche et du coup ça me démange fortement. Vu que je suis sujette à l'eczéma. La BD Blanche Neige. Ensuite, on a Panicoso. Les Contes Secrets de la Nature. Toujours pareil, mon amour des contes m'a donné envie de le découvrir. La Petite Souris des Ménages. La Fabrique Magique. Le Grand Méchant Renard. Le Lapin qui Grossissait. Et Misra Bajoie. Donc on a quand même pas mal d'albums, de graphiques, etc. dans cette vidéo. Mais c'est vrai que d'habitude, pour tout ce qui est graphique, je vais tout simplement à la bibliothèque. Et que là, forcément, je ne risque pas d'y aller. Donc là, vu qu'il y avait des petits prix ou des livres gratuits, je me suis dit que c'était le moyen d'en avoir à la maison quand même. De façon directe, sans avoir à passer à la médiathèque qui est fermée. Donc voilà, pour mes dernières acquisitions. Encore une fois, il y en a un paquet. Il me faudra un certain temps pour tout lire, soyons honnêtes. Mais ce que j'ai pris, c'est vraiment les livres qui m'intéressent particulièrement. Sinon, je ne les prends pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont gratuits que je vais tout prendre, même si ça ne m'intéresse pas. Donc, ils seront lus et chroniqués dans les prochains jours, semaines, mois, années. Parce qu'entre la palle papier et ma palle numérique, déjà de base, j'avais déjà de quoi faire avec les différentes promotions qu'il y a pu avoir les années précédentes sur les e-books. Mais alors là, avec tout ça, ma palle numérique a pris une grosse claque dans ses dents. Donc, il va me falloir un certain temps pour tout épurer. Mais voilà, c'était vraiment les titres qui me faisaient envie. Et puis, on verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez profité de ces promotions, de ces offres de livres gratuits. Quels sont, vous, les titres que vous avez pris ? S'il y en a qu'on en a en commun. Et puis, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.